Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor tout simplement parce que j'ai trouvé trois idées de vidéos assez courtes pour lesquelles j'ai pas besoin de faire beaucoup de préparation, c'est vraiment juste des questions et réponses. Du coup, plutôt que de tout déménager dans la bibliothèque, je me suis dit que j'allais aller dans ce décor donc comme ça vous saurez que quand je suis ici, c'est que c'est des petites questions où je vais pas forcément vous montrer beaucoup de livres. J'ai trouvé des tags sur Youtube assez sympas et assez courts et assez rapides à faire donc je me suis dit que j'allais vous les tourner aujourd'hui. Comme ça, ça me remet un pied à l'étrier parce que depuis le début de l'année, je vous ai fait deux vidéos et depuis que dalle. Du coup, le premier tag qu'on va faire aujourd'hui, il s'appelle le e-reader book tag. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Célestria, je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Il est composé de cette question, la huitième, c'est en dague quelqu'un bien entendu, si ça vous dit de le faire, n'hésitez pas. Je vais traduire les questions au fur et à mesure que je les lis et je vous mettrai de toute façon les questions en français dans la description. Donc on y va tout de suite pour la première question et ça va concerner du coup les liseuses comme son nom l'indique. Alors, quelle est la première liseuse que tu as acheté, que tu as possédé ? Quels sont les raisons pour lesquelles tu en as eu une ? Et est-ce que tu étais réticente, convertie ou du coup tu avais super hâte ? Alors, moi la première liseuse que j'ai acheté, c'était une Kobo Mini qui était en promo à la FNAC. Je l'avais payée 40 balles au lieu de 80, je crois, elle était toute petite. Je dois l'avoir quelque part d'ailleurs. Au départ j'étais contre forcément, enfin je dis forcément parce que je suis toujours contre tout, voilà c'est le principe. Et du coup, je ne voyais pas à l'intérieur, en fait je préférais les romans papier et c'est quelque chose que j'entends énormément quand je parle de liseuse. Les gens qui disent, ah non, moi je lis en papier. A l'époque j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux et j'ai commencé à lire sur mon téléphone. J'avais une collègue de boulot qui avait une liseuse qui n'arrêtait pas de me dire que c'était vachement bien. Et donc du coup j'ai commencé à lire sur mon téléphone et là je me dis, ouais ce serait peut-être bien de passer sur une liseuse en fait parce que le téléphone ça fatigue la vue. Du coup je suis allée à la FNA qui faisait des promos sur la Kindle, la Kobo Mini. Pro Kobo, forcément j'ai acheté celle-ci, franchement je l'ai adorée, elle m'a tenue plusieurs années. Et j'étais super fan de ma Kobo, franchement j'en suis super super contente. Alors, deuxième question, donc quelle Kindle, quelle liseuse est-ce que tu utilises maintenant et est-ce que tu as d'autres liseuses ? Alors du coup, donc aujourd'hui j'ai une Kindle, donc c'est la Kindle de base, c'est ma troisième Kindle. Ma première Kindle m'a été offerte en 2016 par une amie, c'était une Kindle de base aussi. Quand elle est morte je suis passée sur une autre Kindle, une blanche comme ça que j'ai donnée à ma mère et j'ai racheté celle-là, rétro-éclairée. Alors non pas que ma Kindle commençait à être vieille, mais c'est juste que, non même pas je vous le dis n'importe quoi, c'est ma deuxième Kindle. Donc j'en ai une en 2016 et celle-ci j'ai dû l'acheter en 2021, donc ça a quand même duré bien longtemps, sachant que j'en sers énormément. Donc je disais c'est la Kindle de base, celle-ci est rétro-éclairée. Moi ça me suffit personnellement parce que le rétro-éclairage c'est quand même vachement pratique, j'en avais pas forcément besoin avant parce que c'était... Je suis toute seule donc je peux lire avec la lumière, mais c'est quand même vachement bien et je suis pas partie sur la Paperwhite parce que celle-ci me suffit largement et qu'elle est moins chère. Donc du coup voilà j'ai une Kindle. Je suis pro-Kindle maintenant, ce que je n'étais pas forcément avant, mais franchement j'adore, je kiffe, c'est la meilleure liseuse de la terre. Et donc vous avez vu, je vous ai déjà dit, j'en ai pas d'autres en fait parce que du coup ma Kobo je l'ai plus, je suis allée la chercher, je l'ai plus. Et ma vieille Kindle je l'ai donnée à ma mère et du coup elle est morte depuis. Donc voilà, je suis pas du genre à en avoir 40, celle-ci me convient très bien, elle est petite, elle est pratique, donc non j'ai que celle-là actuellement. Question numéro 3, alors est-ce que tu lis sur plusieurs supports ou toujours sur le même support et est-ce que tu, si tu utilises plusieurs supports, comment tu décides sur lequel tu lis ? Alors je lis uniquement sur ma liseuse, j'ai l'appli Kindle sur mon téléphone, donc si vraiment j'ai oublié ma liseuse, je peux lire sur mon téléphone. Mais le problème c'est qu'en général, en fait j'ai des lunettes de vue pour lire et pour regarder la télé, ce genre de choses. Depuis peu je suis passée à des verres progressifs, donc je les mets un petit peu plus, mais sinon j'ai pas forcément tout le temps mes lunettes sur moi, enfin c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Mais du coup je peux pas forcément lire sur mon téléphone si j'ai pas mes lunettes avec moi, donc ça m'arrive rarement, mais au pire du pire je sais que je peux reprendre le livre que je suis en train de lire sur mon téléphone si jamais je m'ennuie. En général quand je sais que je vais aller quelque part où je vais avoir le temps ou je vais devoir attendre, je prends mes liseuses avec moi, donc non en général je lis uniquement sur ma liseuse. Question numéro 4, est-ce que tu lis toujours des livres papier ? Si oui, comment tu décides entre le format que tu vas lire, si tu vas lire en papier ou en numérique ? Alors oui, je lis toujours des livres papier, je lis majoritairement en numérique tout simplement parce que mes services presse arrivent en numérique et que c'est plus rapide d'avoir un livre numérique que d'avoir un livre papier. Je sais que mes relectures j'essaye de les faire en papier parce que j'essaye si possible de lire en papier quand j'ai le papier. Les livres que j'achète en papier, que je n'ai pas lu en numérique, je vais les lire en papier. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je décide si je lis en papier ou pas. Il y a certains romans, certaines séries que j'ai commencées en papier et que je me force, enfin que je me suis lancée de petits challenges de continuer à les lire en papier. Donc j'attends d'avoir le livre physique dans la main pour le lire. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment en fonction de comment, dans quel format j'ai le livre. Question numéro 5, qu'est-ce que tu n'aimes pas par rapport à lire des e-books ? Alors, qu'est-ce que je n'aime pas dans le fait de lire des e-books ? Rien. Il n'y a rien que je n'aime pas dans le fait de lire des e-books, si ce n'est que, ben ça ne se voit pas, le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque. Mais bon, j'en ai énormément, comme vous avez pu le voir dans la story que je vous ai faite il n'y a pas longtemps. Donc du coup, c'est pas, voilà, il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas dans le fait de lire. Ah si, 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 j'avoue. Il y a un truc que je n'aime pas dans le fait de lire en numérique, c'est que je ne peux pas aller voir s'il me reste beaucoup de pages ou pas. Parce que parfois, on a certains bouquins où il y a genre le premier chapitre du tome d'après, donc tu as l'impression qu'il reste vachement de pages, alors que pas du tout. Et je ne peux pas vraiment toujours voir combien de pages il me reste dans le chapitre qui suit. Voilà, c'est la seule chose que je n'aime pas, ou pour chercher quelque chose dans la liseuse, pardon, dans le livre numérique, c'est moins facile. Même s'il y a quand même des recherches. Mais voilà, c'est ce que j'aime moins dans le livre numérique. Question numéro 6. Est-ce que tu laisserais un jour tomber les livres physiques complètement et est-ce que tu deviendrais une lectrice 100% numérique ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi pas ? Alors non, non, parce que j'aime vraiment énormément lire en papier, même si l'avantage du numérique, c'est quand même que je peux grossir la police, que c'est plus confortable pour lire, parce que certains livres papiers sont imprimés tout petits. Mais un livre, voilà, j'aime les livres papiers, j'en ai 40 milliards, et tous ceux que j'achète, en fait, je veux les lire parce que j'en ai marre d'acheter des livres que je ne lis pas physiquement. Donc du coup, non, je ne passerais pas en lectrice 100% numérique. Question numéro 7 et dernière question. Où est-ce que tu achètes tes e-books ? Le Kindle Store, du coup la boutique Kindle, en librairie, enfin des prêts de... Ouais, où tu les achètes quoi. Donc en gros, moi mes e-books, je les achète principalement, pour pas dire exclusivement sur Amazon, tout simplement, parce que j'ai une Kindle et que c'est beaucoup plus simple et que je suis sûre de les trouver. Ça m'arrive... Je suis en train de réfléchir. Ça m'arrive d'acheter des e-books directement sur les sites des auteurs, tout simplement pour leur faire gagner des sous. Mais c'est tout, voilà, majoritairement c'est Amazon. Je ne fais pas d'emprunt en bibliothèque parce que j'ai une Kindle et que ce n'est pas compatible. Quoique maintenant, ça devrait l'être vu qu'on passe sur e-book, je ne sais pas trop. Mais tout simplement parce que les livres que je lis, je ne les trouve pas en bibliothèque. Et donc voilà, je vais acheter principalement sur Amazon. Ça m'arrivait d'acheter chez Dream Spinner à l'époque où je lisais des bouquins de Dream Spinner, donc chez l'éditeur directement ou chez l'auteur directement. Mais 99,9% de mes e-books sont achetés sur Amazon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que du coup vous en savez un peu plus sur mes habitudes de lectrice numérique. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la semaine prochaine parce que oui, je vais les monter rapidement pour une prochaine vidéo qui sera encore sur ce format-là, un format court. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada